Un appareil qui permet à des patients handicapés de retrouver la sensation de la marche. Les médecins testent un exosquelette, une avancée technologique pour la rééducation. On est sur du matériel informatique où on va rentrer toutes les données du patient. On va pouvoir installer le patient sur mesure dans l'exosquelette et à partir de là, à pas qu'une télécommande, on va pouvoir proposer différents programmes de rééducation aux patients qui sont la capacité de se lever d'un siège, à se mettre debout, pouvoir s'asseoir, après pouvoir déambuler, marcher. Des équipements spécifiques et des salles adaptées aux différentes pathologies. Après plusieurs mois de travaux au centre de rééducation Jacques-Alvé, 6000 m2 d'espace ont été totalement restructurés au profit des patients. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils cherchent à nous donner une certaine autonomie dans la rééducation et à nous de voir ce qui nous manque par rapport à notre quotidien et à le travailler après en salle. Cette extension permet également à 32 corps de métier de se côtoyer au quotidien. C'est le cas de cet orthoprothésiste dont l'atelier de Rénavant se trouve au cœur du centre. Ce qui est super important aussi, c'est d'avoir la proximité notamment avec les ergothérapeutes ou les kinésithérapeutes. Parce qu'eux voient les patients au quotidien et peuvent détecter des petits réglages à faire au quotidien. L'objectif de ce nouvel espace est également de prendre en charge les patients de leur sortie d'hôpital jusqu'à leur retour au domicile partiel ou complet. Au jour d'aujourd'hui, quand il va arriver sur notre nouveau plateau, il va pouvoir avoir une partie destinée à la rééducation, ensuite une partie destinée à la réadaptation et réinsertion. 7 millions d'euros ont été investis pour réaliser ce projet.